Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi et on va parler de Dazzling Lovers. Je sais pas s'il faut dire le S ou pas. Toujours est-il, nous sommes sur un one show des éditions Boss Love dans leur collection Anna. La série date de 2016 au Japon et de juillet 2020 en France. Et je ne comprends pas comment j'ai pu le louper. Et voilà, nous sommes sur un one show de Saïe à Saïe, voilà au niveau du nom. Et l'oeuvre est âge concillée aux 16 ans et plus. On attaque mon avis sur la qualité des couvertures et honnêtement il n'y a pas grand chose à dire parce que je n'ai absolument pas aimé le rendu. Voilà, je n'y vois rien d'intéressant. C'est peut-être pour ça que j'avais loupé cet été parce que franchement ça ne me tente pas, ça ne me donne pas envie. Même si on voit le personnage blond pleurer et qu'on voit l'autre du coup vouloir l'embrasser limite pour le réconforter. Je n'aime pas du tout l'illustration. L'illustration à l'arrière je trouve plutôt sympa mais pas transcendante non plus. Quand on enlève la jaquette on a juste tout à l'arrière, rien. Ici on a une belle image mais voilà. Il n'y a pas de logique par rapport au scénario. Les fleurs tu ne comprends pas trop. Et voilà. Après on retrouve la même illustration en couleur du dos. Et on commence directement le manga. Donc ma foi j'ai été vraiment déçue. Il n'y a pas de page entre chaque chapitre. Donc dans l'ensemble vraiment une très très grosse déception par rapport à ce rendu des couvertures et donc des pages à l'intérieur. On attaque mon avis sur la qualité du dessin. J'ai oublié que ce fond était super chiant pour afficher quelque chose. Donc voici ma qualité de dessin à ma vie. Pour ce qui est du manga je suis invitée quand même à lire le résumé pour... Qui sera dans la barre d'infos comme d'hab pour pouvoir savoir ce qui s'y passe. Parce que j'ai essayé d'expliquer et c'était catastrophique. Ce que j'ai aimé dans ce manga c'était au tout début qu'on était dans un amour interdit. Même si honnêtement cet amour m'a mis très mal à l'aise. Ce autant j'arrive à accepter et à passer outre la romance entre deux frères par exemple ou deux sœurs de vrai sang. Autant le... C'est mon portail qui est tombé. Autant le père et... Enfin le parent et l'enfant j'ai un peu plus du mal à accepter et à passer... Tu vois je suis vraiment mal à l'aise dans ce genre de situation. Donc ce que j'ai aimé c'était que de ça c'était assez rapide quand même au niveau du scénario. Et qu'on passait après vraiment à la souffrance du personnage et à la nouvelle amour qu'il puisse éventuellement avoir. Est-ce que vraiment du coup son meilleur ami est amoureux de lui ou pas ? Parce qu'il se pose lui-même des questions. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il lui pose justement la question. Il lui demande est-ce que tu serais pas amoureux de moi ? Et c'est ça que j'ai trouvé très très beau au niveau du scénario. C'est cette relation en fait entre ses deux meilleurs amis qui se connaissent depuis toujours. Et donc savoir si réellement l'autre est amoureux de lui, depuis quand, etc. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant au niveau du manga. L'oeuvre est sympa, très agréable à lire. Par contre je te dirais très rarement que ce n'est pas le yaoi qu'il faut assez moins avoir lu dans tous les yaoi de Bozov. La marque Bozov, ce n'est pas du tout le yaoi qu'il ne faut absolument pas louper. Mais par contre je te dirais que c'était une très bonne lecture et j'en suis tout à fait satisfait. Pour ce qui est de la note, il faut savoir par contre au niveau de l'histoire qu'elle ne fait pas l'intégralité du manga. Elle fait les 111 premières pages si je ne dis pas de bêtises. Après c'est plusieurs petites histoires qu'on a. Donc 111 pages c'est assez peu pour pouvoir développer une histoire. J'ai trouvé ça un petit peu dommage au niveau du scénario. Donc bien sûr ma note prend en compte le fait que justement la série soit un peu trop courte par rapport à l'ensemble. Et que forcément pour moi j'ai trouvé qu'elle était un petit peu écourtée. Cette vidéo sur cette vidéo yaoi donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura quand même permis de découvrir un manga que tu ne connaissais pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Je te mets mes deux précédentes vidéos Boys Love à côté de moi. Dont celle-ci qui a été un giga coup de coeur. Donc n'hésite pas à aller la voir. Ici ma tête de panda comme d'hab pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux ainsi que TikTok qui est nouveau. Et mon compte Vinted comme d'hab pour y passer si le coeur t'en dit. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Donc je le redis. On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501